Ouais. Alors on va faire une interview. Apprendre ou à laisser. Alors je vais vous dire des adjectifs, vous allez me dire si c'est apprendre ou à laisser en ce qui vous concerne, d'accord ? Misogyne. Ouais, ouais, j'ai peur du vagin mais j'aime la femme. Néoréac. Ah oui, je suis totalement réactionnaire, ça c'est clair. Je fais tout à l'envers. Nihiliste. Raciste. Oui, quand je bande pas, ouais. Raciste. Pas du tout alors. Dégueulasse. Enfin on dit que je fais des trucs dégueulasses mais pour moi c'est juste la normale, on est plein de merde de toute façon à l'intérieur. Obsédé sexuel. De toute façon, 1% du temps quoi, quand je bande c'est tout. Provocateur. Bon, franchement je me rends pas compte. C'est vrai que se mettre une carotte dans le cul pour certains c'est une provocation mais pour moi c'est juste un gag. Ça peut t'arrangement. Ah ouais, c'est très bon. Et la prochaine fois, je mets une boîte de petits pois. Gore. Non, romantique. Génial. Ah oui, sûrement. Produit marketing très étudié. Il faut demander à ça. Anti-héros. Mais à force d'être anti-héros, c'est comme le Christ, on atteint la gloire. Néo-beauf. En fait, quand j'ai raconté l'histoire de mon grand-père, j'ai vu que derrière les beaufs des années 50, couché devant leur télé, il y avait des super-héros entre 1900 et 1950. Opportuniste. Ouais, parce que j'ai compris que mon chaos, je pouvais en faire un business. Politiquement incorrect. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis politisé comme mon chat. C'est-à-dire que le CPE, je m'en fous, mais si la bagnole crame, je m'en fous pas parce que je me cachais dessous pour me protéger des chiens. Dangereux. Moins qu'une bombe, quand même. Artiste de merde. Ouais, mais bon... Merdeux. Mais artiste aussi, on pourrait dire, ou n'importe quoi. Artiste de merde, ouais. Névrosé. J'étais névrosé, mais l'art m'a sauvé. Cynique. Non, je suis pas cynique, passionné. Facho. Facho, c'était une autre époque. Je ressens vraiment pas cette problématique, je la refuse intégralement. Antisocial. Oui, carrément. Gros con. Ouais, je suis con, mais j'ai remarqué que plus on va vers un sujet con, comme les oxyures ou le caca, plus on découvre des trucs géniaux, tout le monde méprisait. Ça, il faut le reconnaître. Mais moi-même, je trouvais que c'était con. Mais l'intelligence, c'est dans la connerie. Schaumann. Ouais, à force, c'est une question d'expérience. Imposteur. Ça, vous le jugez. Alcoolique. Non, pas du tout, d'ailleurs. Un demi-verre de champagne suffit à me bourrer. Paranoïaque. Totalement. Jouais le danger partout. J'étais sûr que vous alliez annuler l'émission. Ouais. Homosexuel refoulé. Ah oui, d'accord, la preuve, la carotte. Elle était peut-être râpée, la carotte, on sait pas, non ? Ah, bon, franchement, on m'envoie. Après du caca orange. Imfréquentable. Oh, il y a des filles qui tombent amoureuses de moi, quand même. Des végétariennes, j'imagine. Sympa. Sympa, bah... Ouais, pour mon chat, ouais. Petite bite. Extensible. Jean-Louis Coche, grand-père, c'est publié chez Fayard, mesdames et messieurs.